Musique Et eux du jour, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est la première femme hypnotiseuse de France. Elle est sur scène à Paris, entournée dans toute la France avec son nouveau spectacle. Ça s'appelle Giorda, vous hypnotisez tout simplement, ça c'est clair au moins. Et elle est avec nous, bonjour Giorda. Alors c'est rare une femme hypnotiseuse, vous avez décidé de commencer quand et pourquoi ? Alors je me suis lancée en 2018 grâce à ma rencontre avec Léo Brière. Léo Brière c'est un mentaliste qui est considéré un peu comme le meilleur de sa génération. Et dans son spectacle il y avait de l'hypnose et j'avoue avoir été totalement fascinée par cet art. Et à la fin on a échangé ensemble et je lui ai dit mais moi aussi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de vivre avec ces personnes, des choses incroyables. Et vous avez dit quoi quand vous avez dit ça ? Vous avez dit à ma petite il faut avoir des dispositions ? Pas du tout, il m'a dit je vais t'initier. Et à partir de là est né ce merveilleux challenge, parce que justement les challenges adore ça. Il m'a dit en plus tu serais la première en France, donc tonton. Et depuis 2018 je vis une aventure extraordinaire avec mon show Jourdain vous hypnotise, que j'ai écrit du coup avec Léo Brière, Maxime Choult, Sylvain Vip. Alors vous nous rappelez ce que c'est que l'hypnose ? Alors il faut savoir que l'hypnose c'est déjà un état naturel. Donc tout le monde peut être réceptif à l'hypnose. Bien sûr plus ou moins rapidement, à des degrés différents. Mais c'est un état naturel qu'on expérimente chaque jour. Et je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé William, d'être totalement dans la lune. Dans la lune ? Oh là là, mais c'est pas vrai. Ben voilà. Non, moi je suis distrait, c'est pas pareil. Alors distrait c'est pas pareil, mais je suis sûre. Alors est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être tellement absorbé par un livre ou un film et de perdre la notion du temps ? Alors la notion du temps, je sais pas, mais un spectacle, quelqu'un, un paysage, oui, être resté un peu comme ça, oui. Ben ça, c'est un état modifié de conscience. Bon. Les enfants, quand ils regardent un dessin animé en boucle ou quoi, ils sont comme une neutre. Mais c'est ça, les enfants sont incroyablement réceptifs parce que ça part de l'imaginaire. Mais vous venez de le dire, il faut être réceptif, ça marche pas pour tout le monde. Alors ça va marcher sur tout le monde. Par contre, moi en spectacle, je vais avoir besoin de personnes qui soient très réceptives à un degré de réceptivité ultra important. Et c'est vrai que par contre, tout le monde... Parfois même, ils le savent pas. Et parfois même, ils le savent pas. Et ça, c'est tellement... Ça c'est marrant. Ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est... Bon, moi je veux bien essayer, puis boum. Vous êtes avec un spectacle. Vous nous racontez en quoi ça consiste, là, le spectacle ? Alors mon spectacle, c'est de vraiment démontrer l'hypnose comme quoi c'est un outil extrêmement puissant. Et j'essaie de montrer que nous sommes tous extraordinaires. Qu'on a tous un potentiel en nous qui est extraordinaire. Et moi, je veux une hypnose qui réveille. Pourquoi qui réveille ? Parce que justement, le potentiel qui est en nous sommeille. Et si justement, en quelques minutes, vous avez pu voir des personnes s'endormir ou faire des choses extraordinaires, développer une forme exceptionnelle... Vous leur parlez ? Ah mais c'est incroyable, ils font des... Venez, William, vous verrez tout ce qu'ils font, c'est absolument incroyable. Oui, mais attendez, on est bien d'accord, regardez-moi. Vous n'avez pas de complice ? Ah ben non, justement, William, venez me voir, venez me voir plusieurs fois, sans me le dire, surprenez-moi, William. Et vous pourrez constater qu'il n'y a jamais les mêmes personnes sur scène, le même nombre de personnes sur scène, parce que mon but, ce n'est pas du tout de... C'est de montrer justement, de faire vivre une expérience incroyable. Néanmoins, il s'agit bien de l'hypnose de divertissement, je peux l'appeler comme ça, de spectacle. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose thérapeutique, comme peut-être... Il y a les hypnothérapeutes et il y a les hypnotiseurs de spectacle. D'accord. Bon, moi j'ai envie de voir, si vous permettez, ce que ça peut donner là en direct. On peut faire une petite démonstration ? Oui, il faut savoir qu'avant de commencer l'émission, j'ai testé plusieurs de vos chroniqueurs. Oui. Et on va voir si certains vont être suggestibles. Suggestibles, d'accord. Alors, entrez les cobayes. Alexandra, oui ? Et Johan ? Et une chaise. Et une chaise. Ah, je ne connaissais pas la chaise. Elle est dans l'équipe. Elle est dans l'équipe. Elle est suggestible. C'est un membre important d'équipe. Alors, écoutez bien ce que va vous dire Jordan. Johan, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Très bien. Et regardez-moi. A partir de maintenant, concentrez-vous sur mes yeux. Uniquement mon regard. Cette main, placez-la sur la tête, comme ceci. Et appuyez de toutes vos forces, de mieux en mieux, complètement collées. Je commence à compter avec le 1, complètement collé, serré. Avec le 2, fois plus collé, serré, soudé. Avec le 3, complètement coincé dans cette position. Et vous appuyez de toutes vos forces, de mieux en mieux, si bien que dans un instant, je vais demander à quelqu'un de retirer cette main. Il en sera incapable. Parce que vous, vous résisterez de mieux en mieux, de plus en plus. Johan, s'il te plaît, à mon signal, tente. Et vous résistez de mieux en mieux, de plus en plus. Vous résistez. Pardon, Johan. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un homme costaud, s'il vous plaît, sur le plateau, pour tenter de retirer cette main ? Je vais à la musculée, mais maintenant. Mettez-vous derrière, je vous prie. Et vous concentrez-vous. Surtout, concentrez-vous sur mon regard. Uniquement. Mettez-vous derrière, s'il vous plaît. Viens, Alexandra. Et concentrez-vous. Une nouvelle personne va tenter l'expérience. Il en sera incapable également. Parce que vous, vous allez résister de mieux en mieux, de plus en plus. Allez-y. Et vous résistez. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Et vous résistez de mieux en mieux, de plus en plus. Vous résistez. Allez-y. Vous résistez. Vous résistez. Vous résistez. Peut-être qu'à deux, vous constituerez un homme fort. Allez-y. Concentrez-vous sur mon regard. Vous résistez. La main se décolle maintenant. La main se décolle parfaitement. Détendue, relâchée. Merci beaucoup. Il faut savoir que la suggestion, nous sommes tous suggestibles. Parce que la suggestion, ce sont des mots. Et parfois, on peut même être victime de nos propres suggestions. Qui ne s'est jamais dit, je suis nul, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est de la suggestion. Jordan, là par exemple, est-ce que vous considérez qu'elle a été suffisamment réceptive ? Elle a été réceptive à la suggestion. Pas forcément réceptive pour pouvoir s'endormir en quelques minutes. Ah oui. Le but du jeu, c'était qu'elle s'endorme. Non, moi, le but du jeu, c'était de montrer Alexandra, vous voyez, qui est toute jolie, toute fine. Deux garçons qui ont quand même tenté. Deux garçons costauds. Un plus que l'autre, on ne dira pas qui. Adieu à deux. Tous les deux ont quand même tenté. Donc, deux hommes par rapport à une femme ont tenté de soulever sa main. Ils en étaient incapables. Parce que justement, elle s'est laissée. Mais, pardon, Alexandra, vous avez résisté ou ça s'est fait naturellement ? Moi, j'ai de la force aussi, mais non, j'ai un petit peu résisté. Elle est obligée de résisté. C'est les conditions, c'est le conditionnement, c'est les mots que je lui dis. C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, elle a été en partie hypnotisée. Elle a été. Elle n'a pas... Et sa main est restée, quoi. Sa main est restée. Alors que les deux costauds, ils ont essayé de la soulever. Ils ont essayé. À demain. C'était ancré, en fait. Voilà, parce que c'est ce que je lui ai dit, en fait. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, elle résisterait de mieux en mieux, de plus en plus, peu importe ce qui se passe. Et j'ai focus son attention uniquement sur mon regard. pour éviter, justement, au mental d'avoir tous ces petits questionnements parasites. Mais non, mais je n'y arrive pas. De toute manière, je ne peux pas y arriver. C'est deux hommes, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est ça aussi l'hypnose. Ça part de l'imagination. Et surtout, concentrer. Mais dans le spectacle, quand vous faites ça avec quelqu'un dont vous avez testé préalablement... Dans un spectacle, je ne fais pas ça. Ah oui. En fait, dans un spectacle, moi, en spectacle, ce qui va m'intéresser, ce sont les personnes qui vont avoir un degré hyper important de réceptive. Plus que celui d'Alexandra, par exemple. Alors, celui d'Alexandra, en fait, je vais le démontrer en milieu de spectacle à des personnes du public. Parce qu'en milieu de spectacle, justement, les personnes qui n'auront pas été sur scène, l'hypnose, le conditionnement, la suggestion aura déjà plus ou moins agi. Parce qu'il y aura eu 30 minutes de show qui seront passées. D'accord. Il y aura la confiance qui se sera installée. Et du coup, je tente... En fait, c'est ça mon but à travers le spectacle. Quand vous faites ça en spectacle, ça va assez vite pour chaque individu ou c'est parfois très long ? Non, ça va très vite. Ah oui ? Ça va très vite parce qu'en spectacle, William, quand on vient voir un spectacle, surtout un spectacle d'hypnose, on a envie qu'il se passe des choses très rapidement. Et alors, la personne, elle fait quoi ? Elle t'y tube ? La personne, elle s'endort dans mes bras et elle est allongée au sol. Ah d'accord. Moi, je veux bien dire. Vous voulez vous endormir dans mes bras, William ? Non, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jorda. Elle s'appelle Jorda. Elle est au Théâtre Vise à Paris. Vous avez le temps. C'est jusqu'au 21 juin. Et après, vous partez en tournée ? Après, je fais le Festival d'Avignon au mois de juillet. Ah bon ? Oui. Ah d'accord. Oui, je suis ravie. C'est bien. Et ça s'appelle Jorda. Jorda vous hypnotise. Merci de votre visite et bonne chance. A la suite. Je suis ravie. N'a d'accord. Merci. Je suis ravie.